et on est là on a dû on a dû arrêter les joueuses si c'était prête mais le timer était pas là donc là le timer est à zéro donc c'est parti et donc là c'est parti pour la finale de l'open simple de l'op du simple féminin pardon tu vois toi aussi tu te trompes au final on n'aurait pas dû faire des pauses en fait on va directement au passage d'estelle pardon les joueuses étaient précieux et puis je pense qu'il est minuit rond je pense que tout le monde doit aller au lit oui oui je pense aussi c'est pour ça elles étaient prêtes à jouer mais le timer n'était pas fini et c'est celle qui n'a pas récupéré son bois du coup comme on parlait tout à l'heure on a pris le prono encore dans le chat là vous êtes vous les gars est-ce qu'il y a encore du monde ou pas est-ce que tout le monde est parti au lit on veut vous entendre pour les pronos deux grosses choses de l'équipe de france un oh oui quand c'est une des on rappelle un vice championne du monde en simple en multitable et effectivement à la dernière coupe du monde et à cette heure là on est un peu plus silencieux un peu plus la flemme de taper sur le clavier la piscette encore et oui elle l'a déjà fait tout à l'heure et où le peu la passe on l'a vu ainsi dès qu'a tenté une passe au ras du du bois côté droite mais mais estelle qui était là qui a directement été la chercher ah non elles n'ont pas le temps elles n'ont pas le temps non 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 ça se voit les jouets 8 on est moins ouverte on le voit bien la main qui s'ouvre on l'a bien vu et celle qui joue vite aussi la petite poussée croisée qui joue très vite aussi là et peut-être on en parle de la passion alors excusez-nous excusez-nous c'est propre au que oui et c'est encore une fois bloqué par et celle on rappelle quand même que c'est des jeux qui se connaissent très très bien et c'est dix et bien battu pour pour dévier la balle pour que celle là qui va lâcher son bois bas au moins la déviée quoi on a le droit de lâcher son bois mais faut pas que l'attaquant la récupère devant elle a bien récupéré technique la poignée dévissée et oui comme tu le rappelles un jean paul cindé et a fait une pause ces dernières oui oui bah en même temps je suis en train de penser mais comme on l'a dit tout à l'heure elle se connaissent tellement que estelle doit connaître par coeur le jeu de de cindé est visiteur sa nette le jeu et c'est l'aller-retour magnifique et 3 1 déjà pour estelle dommage le passage qui aboutit pas je sais pas combien de fois s'en sont rencontrés sur le circuit depuis toutes ces années et cindé sur la tentative de passer celle tu as vu ça fait la petite roulette main gauche et deux fois qu'elle va chercher la passe d'estelle on est à vu la petite roulette qu'elle a fait l'aller-retour de cindé le fameux fameux et joue vite cindé là toujours à l'avant ou et la merguez et du coup 4 1 et ça lui fait quand même quatre balles de manches pour estelle mais je crois qu'elle a quand même un titre à défendre non estelle bah oui championne en titre après ça peut être le back to back là là ça peut clairement être le back to back j'ai pas vu avec le replay qu'elle était la faute je crois qu'elle a récupéré la balle à l'avant cindé c'est pas pourquoi du coup cindé qui arrive pas à trouver de qui arrive pas à trouver d'ouverture et dans la garde actives à l'avant d'estelle elle a pourtant les balles elle a les balles cindé et du snake pour cindé ouais elle tente tout ce qu'elle peut tout ce qu'elle peut faire et voilà et celle qui déroule propre la main ouverte elle a vu le trou elle a dit on y va c'est parti il me semblait bien et c'est reparti pour la deuxième bonne mémoire depuis les world series les eaux non depuis la world cup aussi oui la world cup mais il était beaucoup dans le chat présent dans le château et la roulette directement elle n'a pas de temps à perdre estelle là je veux aller au lit c'est clair c'est dommage un peu peut-être prend la pression là j'ai l'impression plus que plus qu'estelle est celle qui déroule tranquillement assez vite et cindé qui pire un peu parce qu'il était encore très joli ça va pas rester à l'avant non 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 ça a des belles volantes un peu ouais c'était en direct ou ça a été dévié ? c'était dévié par son avant je crois même pas non le demi pareil le demi des stèles par les cinq des stèles et c'est contré un partout dans cette deuxième manche on le rappelle un c'est s'excuse mais bon c'est contré comme il faut donc c'est et on sent visage de cindé après ce but et une merguez partout et cindé qui dit excuse le fameux geste de cindé qu'on avait déjà vu à la roll cup aussi ouais ouais le relevé de manche et l'excuse bien en avant sur la table j'ai cru que ça allait faire pareil t'as vu ces petites passes c'est tu la patte pas trop fort pour t'arrives à la à la chopper et là aussi négatant pardon estelle qu'a tenté une bande je crois parce qu'elle avait bien le vc joueur donc c'était vraiment une bande qui était tentée à la base mais la récupération au demi pour cinderella et du coup la plus grosse opération ce qu'au demi ça se passe bien pour cindé pour l'instant et c'est deux ans qui arrive dans le chat ont plutôt dire bonsoir à ce soir là oui mais du coup et c'est plutôt à cindé la trouver des opportunités devant enfin trouver les les bons tirs à faire et oui mais c'est à va loin et oui 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 mais du coup est c'est elle qui lâche rien et qui se dit bon allez on y va de toute façon j'ai envie de dormir donc on sait pas ça par contre il ya trois je crois il ya trois deux la régie qui a pas encore bien fait son cas j'ai dit un quand la petite pause j'ai dit oh mais pas rentrer je crois qu'elle tape la barre et à passe par dessus ce que j'ai eu peur qu'elle passe en dessous le goût il me semblait qu'elle avait tapé le mais c'est la barre c'est bien la barre mais du coup je repensais un truc le picasso c'est que du coup tu sais qui c'est qui est payé l'apéro quand elle va rentrer quoi c'est une dé qui arrive c'est une l'ouverture chacun ses problèmes picasso c'est né qu'essayé changement de rip et c'est le snack aussi oui ça passe et du coup trois balles de manche pour estelle pour la deuxième manche non c'est la barre c'est la barre c'est bien la barre mais picasso il a l'oeil il l'avait dit il y a l'expérience aussi qui parle il ya ça il ya peut-être de ça aussi peut-être aux poussées croisées l'aller-retour mais je suis pas sûr que vous l'aurez un petit peu déprimé de ce qu'elle peut proposer encore une fois la fatigue qui jouent il est minuit 20 oh oui il ya une journée de tournoi dans les dans les pattes deux jours du coup deux jours effectivement il ya des joues le mix quand même hier syndic a fini c'est en très très bonne position donc donc grosse journée hier et les retours et voilà et deuxième manche deuxième manche pour estelle jacquot le back to back est bien parti j'ai l'impression est ce que le back to back va être fait de la part de estelle jacquot après c'est la tendance la tendance est pour et pour le back to back une allemande si je dis pas de bêtises on l'a dit tout à l'heure ouais c'était verena et oui rubel qui était en finale et qui cette année a sorti mille et trannes ça on l'a dit tout à l'heure à l'essai dès qu'on soit vers l'avant il va falloir trouver à l'aise mais que ce n'est qu'ils passent pour l'instant comment ça réussir un peu à y aller oui 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 mais c'est pas à va le refaire ça joue très très vite des deux côtés à la petite coulée qui a été tenté il ya ça joue très 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 vite des deux côtés à l'effort oui un peu en fait on a pas eu le temps de la voir partir revenir on a juste dit on entend du bam et c'est revenu directement d'avoir c'est ça et c'est qu'il a récupéré encore une fois et celle qui est très active au demi qui contre bien mais mais s'il n'arrive bien passé finalement c'est juste les solutions devant qui lui manque un mais comme l'a dit picasso c'est c'est toujours ça qu'elle a manqué encore une fois c'est toujours ça qu'à manquer à cindé contre estelle apparemment a peut-être que la solution c'est le snack et vu que c'est elle n'aime pas trop le snack on a vu certains commentaires et son avis ou world series leo mais il a sa goal et le remonté de manche de cindé le fameux c'est pour être fameux remonté de manche petite roulette en passe mais elle n'était pas voulue mais s'il a été voulu non c'est excusé que l'on peut pas dire qu'elle n'a pas c'était voulu dommage et la cindé qui loupe sa passe est celle qui est action non 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 mais estelle qui honnête parce que cindé dit non non c'est pour moi je pense pas que que c'est toi qui m'a fait loupé et s'elle dit non non récupère la très très fair play on l'a dit pour ça aussi qu'il n'y a pas d'arbitre et voilà ce que j'allais dire voilà pourquoi il n'y a pas d'arbitre et c'est à ça qu'on reconnaît les grands champions c'est qu'ils viennent mettre leurs erreurs et qui encore une fois elles se connaissent tellement puis s'elle doit se dire j'ai pas forcément besoin de ça et c'était un qui est présente au contre et qui récupère la balle à l'avant peut-être pour ouvrir le score sur cette troisième manche et récupération de cindé et s'il n'a pas en main fermée je crois qu'elle n'arrive pas à passer son à l'heure tout ce qu'il est reparti en croisé comme tout à l'heure mais voilà du coup la de snake pour s'il est et ça passe et ça passe du coup 3-0 avec trois ce n'est qu'on sait que cette troisième manche et 3-0 pour cindé dans dans la troisième manche et celle qui a un petit baisse de régime peut-être que s'économise un peu on l'a vu et c'est l'intérieur quand à ses rêves et sur la dernière manche a été expéditif oui ça c'est vrai la main ouverte qui a repensé la main ouverte et là on a bien vu le geste elle est passée tout à l'heure on a bien bien vu le geste d'essai de jaco sur cette main ouverte ceux qui connaissent peur il est bien prononcé la petite coulée dans la garde trouve l'opportunité et celle qui avait pas bien positionné sa balle du coup qui repasse derrière récupère bien le temps je pense qu'il va rester sur le snack maintenant cinder oui parce que de sentir un peu et ça passe ah et on extériorise un peu c'est l'accent que j'ai pas je pense ça doit être ça ouais on va dire ça et la fatigue présente et voilà et qui prend la manche et revenir à première manche une petite reprise ça parce que ça lui a fait du bien au moral mais attention parce que c'est elle qu'est ce que j'ai pas lancé moi encore du coup si dès qu'elle va contrer on reprend du coup cette quatrième manche un peu brouillon trois manches gagnantes donc avantages à estelle c'est un peu moins précise sur sur la dernière manche et début de celle ci apparemment un peu moins précis sur ces sur ces passages on va voir ce qu'il en est de ses tirs elle a été déviée la m et cool et petite coulée sympathique 1 0 pour estelle jaco à quatre points du back to back excusez moi pardon à trois points j'ai pas le temps en fait de dire là c'est du coup c'est à trois points du back to back ça va faire comme le match d'avant elle est arrivé la dernière manche ça va être expéditif et récupérer pour estelle mais elle n'a pas le temps elle l'a dit enfin non on l'a dit pour elle mais belle défense cette longue poussée elle passe également elle passe du bon jeu et voilà retour du retour du steak pour cinder du snack martin peut-être par la suite à ce nec ça sera que quand ça va être cindé qui joue davantage c'est que normalement elle joue pas ou alors c'est qu'en finale à jouer contre estelle voilà oui oui il ya plein d'autres matches avant le tir qui était très très beau il manquait pas grand chose mais du coup ça lui fait récupérer la balle peut-être prendre un peu plus son temps pour le snack très légèrement peut-être une douleur à l'épaule de l'impression de l'incendie qui recolle mais c'est la pierre passe le break peut-être qu'il a maîtrait au lieu d'aller retour et l'intérêt propre à deux points deux points du bac du bac d'un deuxième titre consécutif de championne bonzini m'ont ouverte vraiment ouverte est-ce que telle l'heure c'est si elle est rentrée je crois que c'est sur la première manche l'a ouvert assez longue ou la petite banque oui oui mais c'était une bande passe je pense pas sûr pas sûr peut-être un peu lente mais à la fois j'ai vu les attaquants se lever relever bien les attaquants pour laisser passer la balle donc peut-être qu'elle a et voulait être un peu plus cédé à l'annonçant quand même aux contrats que ce soit avec la barre des trois ou les cinq et voilà et ça ludo ça on aime ça quand tu devines non quand je dis des bons pronos voilà les retours encore et là on est sur une balle de match et là c'est combien 4 4 balles de match pour estelle ouais quatre balles pour le bac tu bac et si bon oui 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 et c'est première balle de match première balle de match peut-être une deuxième non ça passe pas et du coup tu peux mettre les bouteilles au frais picasso je pense attends attends la dernière est la plus difficile à mettre mais ça passe et 4 2 les 4 3 pardon et le temps mort de pris par cindé temps repris par cindé il en reste 1 et et troisième balle de match qui ne passe pas est-ce que cindé va réussir à coller au score à 4 4 et c'est encore récupéré par estelle et c'est fait et bravo estelle estelle championne 2023 sur bonzini santé alors santé alors on va on va tâcher de faire venir estelle pour pour qu'elle s'explique avec toi on va essayer de la faire venir quel apéro tous ouais c'est ça c'est ça de voir exactement ce qu'il ya à métaux frais et c'est là